Donc, comme Valéry l'a dit, je suis directeur des affaires publiques de l'ambassade Bitcoin et président de la Fondation Bitcoin Canada. Mon background, c'est en tant qu'analyste en politique publique et économiste. Donc, j'ai une maîtrise en analyse de politique publique et je travaille pour des think tanks, des centres de recherche comme l'Institut of Economic Affairs, l'Institut Fraser et l'Institut Connect de Montréal. Pour commencer, je vais parler un peu de l'ambassade Bitcoin puisque c'est un concept qui est quand même assez inhabituel. Donc, c'est vraiment le premier espace au monde dédié aux crypto-monnaies. C'est situé sur Saint-Laurent, un immeuble de trois étages au 345 boulevard Saint-Laurent. C'est un organisme à but non lucratif qui, bien entendu, fait la promotion des technologies de crypto-monnaies comme Bitcoin, mais également d'autres technologies distribuées, que ce soit d'autres sortes de réseaux. C'est un hub entrepreneurial, surtout. C'est un espace de travail collaboratif où est-ce que les startups, les entrepreneurs, des professionnels de l'industrie des crypto-monnaies puissent travailler au même endroit. Un espace événementiel. Donc, jusqu'à présent, on a organisé à peu près 80 événements dans nos locaux. Et c'est avant tout un réseau assez large, je dirais, d'experts et d'entreprises qui appellent toute la maison, l'ambassade Bitcoin, leur maison. Donc, peut-être avant de commencer. En fait, l'objectif de la présentation aujourd'hui, juste pour être clair, c'est vraiment de partager les concepts technologiques nécessaires pour conduire sa propre analyse systémique et économique de l'écosystème des crypto-monnaies. Donc, je vais parler beaucoup de mathématiques et très peu de finances aujourd'hui. Mon but, c'est d'expliquer le fonctionnement et la logique concurrentielle derrière le concept des crypto-monnaies. Donc, mon objectif n'est pas d'analyser les fruits capitaux, n'est pas de tenter de prévoir l'avenir. Je n'ai pas un conseil financier et ce n'est certainement pas de faire de l'alchimie financière et des calculs trop complexes. Donc, grosso modo, ce de quoi j'ai parlé, c'est l'origine de Bitcoin, le concept général. Essayer de vous faire comprendre la technologie, vraiment comment ça fonctionne. Habituellement, on parle beaucoup en analogie et en métaphore pour faire comprendre les gens, mais aujourd'hui, je devrais en faire une présentation technique assez poussée. Je vais aussi parler un peu de l'infrastructure humaine, donc non technologique, donc les entreprises qui sont autour de ça. L'état du réseau et évidemment quelques aspects économiques. Donc, commençons par l'origine du Bitcoin. Donc, l'origine de Bitcoin, on la retrouve dans le mouvement cypherpunk qui a émergé dans les années 80-90. C'était surtout des mathématiciens et des cryptographes qui faisaient la promotion de la cryptographie comme branche des mathématiques, comme véhicule de protection de la vie privée, mais également comme véhicule de changement social et politique. Parmi ces personnes, on voit ici une citation de Timothy C. May, un cryptographe assez reconnu. Dans les années 90, déjà, il parlait de negotiating electronic contracts, public key encryption, proof systems. C'était des concepts qui étaient déjà, qui flottaient dans la tête des gens depuis très, très longtemps. C'est surtout un problème technique de les mettre en application. D'autres influences importantes de l'inventaire de Bitcoin, Adam Back. Adam Back, qui est l'inventaire de Hashcash. Notamment, il est cofondateur d'une entreprise montréalaise Blockstream qui vient de lever 21 millions de dollars pour faire la recherche et le développement en Bitcoin. Il y a Nick Zabo et Hal Finney qui est tragiquement décédé cet été. Donc, Hal Finney qui avait inventé PGP, Pretty Good Privacy, qui était un des pionniers de Bitcoin et influence supposée de Satoshi Nakamoto. Donc, l'inventaire de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, qui est-ce? Personne ne le sait. Clairement, c'est un programmeur brillant, un mathématicien certainement, qui est assez pseudonyme. Certaines personnes pensent que c'est un groupe de personnes le brant sur un pseudonyme commun, mais je suis pas mal convaincu que c'est juste une personne. En 2008, un peu de nulle part, il publie sur le cryptographer's mailing list, donc juste une liste de courriel, un message assez énigmatique. « I've been working on a new electronic cash system that's fully peer-to-peer with no trusted third party » avec un lien vers bitcoin.org slash bitcoin.pdf. Donc, il publie ce qu'on appelle le « Bitcoin White Paper », le document conceptuel et technique qui explique c'est quoi Bitcoin, c'est quoi les idées, à la fois en termes de concepts économiques et à la fois des concepts de programmation. En janvier 2009, à peu près un an plus tard, Satoshi Nakamoto publie sur Internet la première version du logiciel libre qui implémente Bitcoin. Donc, Bitcoin est à la base un logiciel libre, c'est-à-dire que le code source est publié sur Internet, n'importe qui peut voir le code source ou proposer des modifications. Donc, ici, on voit un peu de quoi a l'air le « White Paper ». Tous ceux qui veulent comprendre Bitcoin, la première source, c'est vraiment la source originale. commencer par ça, c'est vraiment le moyen. Il y a une traduction française qui est disponible sur Internet. Je vais vous ouvrir la première phrase de l'extrait, de l'abstract, parce que ça résume assez bien, en fait. « Un système de monnaie électronique entièrement en paire à paire permettrait d'effectuer des paiements en ligne directement d'un tiers à l'autre sans passer par une institution financière. » Concept assez simple, on dirait. Le concept général, par contre, je vais vous le présenter sous différentes manières. À la base, essentiellement, Bitcoin, c'est quoi? C'est un système qui permet l'obtention d'un consensus parmi des participants inconnus sur un réseau non sécurisé, l'Internet, sans référence à une autorité essentielle. C'est un système pour obtenir un consensus. C'est également un système d'incitatif dans lequel les participants collaborent volontairement à la résolution de tâches nécessaires au fonctionnement d'un système monétaire et financier. On va revenir plus satisfait. C'est une technologie qui permet l'existence d'une monnaie et d'un système de paiement complètement décentralisé, obtenant sécurité et confiance en utilisant les mathématiques plutôt qu'une autorité centrale, qu'elle soit civile ou politique. C'est une infrastructure technologique qui permet la création de n'importe quel système monétaire ou transactionnel entièrement programmable. J'entendais des gens parler du fameux concept de altcoin. Les technologies sous-jacent à Bitcoin, tout le monde peut les utiliser pour créer eux-mêmes et répliquer un système comme Bitcoin. Il y en a aujourd'hui à peu près plus d'une centaine, dont 16 qui ont une capitalisation fiable de plus d'un million de dollars. Bitcoin est à peu près 5,4 milliards de capitalisation. Dans les nouvelles, je pense que Bitcoin regroupe environ au moins 95, peut-être 90 % de toute cette capitalisation. Donc, Bitcoin est clairement en avance. Mais il y a des compétiteurs qui lui collent aux fesses très fortement. Dans les mots de Satoshi Nakamoto en anglais, « Any needed rules and incentives can be enforced with this consensus mechanism », ce qui inclut des systèmes monétaires avec des politiques monétaires concurrentes, par exemple, divers degrés d'inflation ou un système déflationniste versus un autre inflationniste. Donc, quand on essaie de prédire qu'est-ce que Bitcoin va faire versus comment est-ce que les théories économiques qui sont incluses en Bitcoin vont se comporter dans le futur, bien, ce qu'on a à faire, c'est faire un système concurrent puis observer comment il se comporte. On peut faire des systèmes d'émission et de transfert d'actifs, donc une sorte de Wall Street décentralisé, ce qui est déjà en train de se faire. D'ailleurs, le CEO d'une grosse compagnie qui s'appelle Overstock investit énormément là-dedans pour pouvoir avoir une plateforme d'échange de crypto assets. Des systèmes d'émission, d'implémentation et d'exécution de contrats intelligents, donc des self-enforcing smart contracts. Plusieurs plateformes qui permettent ou qui aspirent à faire ceci, notamment Ethereum, qui a levé un crowdfunding de 18 millions récemment, même avant d'avoir offert quelques solutions que ce soit juste pour leur idée. On peut faire des structures corporatives avec la technologie de Bitcoin, on appelle ça en anglais des Decentralized Autonomous Corporations. Donc, vraiment, le concept, c'est que la monnaie, c'est la première application des technologies sous-jacentes à Bitcoin, et Bitcoin, c'est le premier exemple fonctionnel d'une crypto-monnaie. Donc, la définition de Bitcoin, c'est très difficile à définir, celle-là me plaît particulièrement, je l'ai traduit pour vous aujourd'hui. Bitcoin est une combinaison de technologies qui forment les fondements d'un système monétaire et financier enseignement décentralisé. Ces technologies-là, il y en a plusieurs, les quatre principales. Premièrement, c'est le protocole Bitcoin, qui permet la création d'un réseau de paires décentralisé. Il y a également la chaîne de blocs, on y reviendra beaucoup plus en détail plus tard, ce qu'on appelle la blockchain, qui est un registre de transactions publiques. Il y a le mining, qui est un système d'émissions d'unités monétaires mathématiques et déterministiques décentralisées. Et également, un script de transactions, c'est un ensemble de règles et d'instructions codées qui forment le template d'une transaction sur le réseau de Bitcoin. Donc, les bases des fondements technologiques de Bitcoin, il faut vraiment les comprendre. Le premier, c'est qu'est-ce qu'un réseau de paires? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait c'est quoi un réseau de paires, un peer-to-peer network? Quelques-uns? OK. Bon, quand même. C'est un type d'architecture de réseau informatique ou conceptuel dans lequel toutes les tâches sont réparties parmi les participants du réseau. Les participants au réseau sont appelés des « nœuds » ou en anglais des « nodes ». Le concept, c'est qu'ils sont toujours à la fois consommateurs et des producteurs de ressources échangées sur le réseau. Les relations entre les participants sont coordonnées sans référence à l'unité centrale. Donc, c'est assez clair qu'on le voit sur le diagramme. Le concept est plutôt simple, finalement. Ils sont coordonnés d'autres façons. Donc, par exemple, grâce à un protocole, comme celui de Bitcoin, qui est le fondement de l'architecture du réseau. Chaque participant est égal dans le réseau. Donc, il n'y a pas de « nœuds » qui a de privilèges spéciaux. Mais les participants peuvent avoir différentes fonctions. Ces fonctions, dans le réseau Bitcoin, il y en a quatre principales. L'acheminement des transactions, c'est une fonction qui est complétée par les « nœuds ». La validation des transactions, qui est le « mining », une autre fonction. L'entreposage de la base de données. Et la fonction d'être un porte-monnaie Bitcoin, sur laquelle on reviendra plus tard. Mais ce qui est important qu'on comprend, c'est que n'importe quel « nœud » peut avoir ses fonctions, dépendamment du niveau d'implication désiré par l'être humain et qu'il y en a le contrôle. Et quand je parle d'un « nœud », je parle d'un ordinateur qui roule un logiciel, qui est connecté au réseau. Donc, les « nœuds » sont certainement des êtres humains qui sont derrière, juste pour être clair. Pour avoir un petit aperçu, évidemment, ici, on a des graphiques très, très simples. Le réseau Bitcoin ressemble plutôt à ceci. À la fin, on voit le « pattern », à quoi ressemble un vrai réseau décentralisé. Et également, on peut voir les carrés. Chaque petite rondelle à l'intérieur d'un carré est une fonction remplie par un « nœud ». Donc, on voit bien qu'il y a une combinaison de fonctions possibles suite à ça. Donc, quand on parle du réseau Bitcoin, de quoi on parle? On parle de l'ensemble des nœuds interconnectés par l'utilisation du protocole Bitcoin. Juste, vous pouvez voir sur la carte. Là, on voit géographiquement où sont situés les nœuds Bitcoin. Donc, clairement, Amérique du Nord-Est, Californie, Seattle, l'Europe, un petit hub à Montréal, un petit hub à Tel Aviv, et évidemment, l'Europe et quelques pays en Indie. Les nœuds collaborent à la résolution de tâches. Il y a plusieurs tâches sur lesquelles ils collaborent, mais les principales, c'est l'authentification des utilisateurs, l'exécution des transactions, l'eurodatage ou le timestamping des transactions dans le registre. C'est qui est le processus de validation des transactions. La mise à jour des soldes des participants, la protection contre la contrefaçon des unités, l'émission des unités, l'entreposage des fonds. Donc, clairement, on voit, dans n'importe quel système monétaire et financier, il y a un certain nombre de tâches qui doivent être exécutées. Tout le monde comprend très bien que les tâches qui sont ici sont également exécutées dans le système de legacy par des institutions financières et ou des institutions politiques. Donc, dans le réseau Bitcoin, elles sont faites par les nœuds. Toute tâche nécessaire, finalement, à l'établissement d'un système interdit financier est remplie par les participants eux-mêmes. Encore une fois, je voudrais juste montrer la carte par curiosité où sont les nœuds Bitcoin en Amérique du Nord. Donc, rien de surprenant ici, New York, Toronto, Montréal, Chicago, Seattle, la Californie et la Floride. En Europe, c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a une forte concentration de nœuds aux Pays-Bas et à Paris, au Royaume-Uni. Il y en a également au Danemark et en Suède. C'est vraiment important de toujours se rappeler les fondements des mathématiques de Bitcoin. Je vais en parler un peu plus. Ça, c'est vraiment crucial au concept. Un élément très important en mathématiques, c'est la cryptographie asymétrique, ce qu'on appelle en anglais le public key cryptography. C'est une branche des mathématiques inventée dans les années 70, développée principalement au départ par les gouvernements, comme la NSA. D'ailleurs, dans quelques pays, c'était juste illégal de faire ce genre de mathématiques, de faire ce genre de calcul. C'est assez surprenant, mais c'était le cas. C'est un type d'algorithme mathématique composé d'une paire, d'une clé privée et d'une clé publique. Ce sont deux morceaux de données qui sont mathématiquement liés l'une avec l'autre. La clé publique peut être dérivée mathématiquement à partir de la clé privée, mais pas le contraire. On peut envoyer des messages à partir d'une clé publique et les messages, on peut les signer digitalement avec une clé privée. Le concept, c'est que n'importe qui peut facilement vérifier que la signature utilisée pour signer un message est celle qui correspond à l'adresse publique. Le concept de self-authentification vient de ceci. Juste pour vous dire, ce que vous regardez en ce moment, c'est un screenshot du white paper de Satoshi. Donc, pourquoi est-ce que c'est important, la chronographie? Bien, je vais dire la première phrase à voix haute. Nous définissons une pièce électronique, un coin, comme une chaîne de signature numérique. Tout propriétaire transfère cette pièce à un autre en signant numériquement une empreinte à la précédente transaction, ainsi que la clé publique du nouveau propriétaire et les ajoutes à la fin de la pièce. Donc ça, c'est comment une transaction Bitcoin fonctionne basée sur la cryptographie. Un autre élément à couvrir, juste pour qu'on puisse vraiment comprendre comment fonctionne Bitcoin, ce sont les fortes monnaies Bitcoin, les wallets. Ce sont des logiciels qui gèrent les clés publiques et privées de leurs utilisateurs et qui, par conséquent, leur permettent d'interagir avec le réseau. C'est l'équivalent de clients e-mail, comme Outlook, Gmail ou Hotmail, qui utilisent tout le même protocole informatique, qui est le Simple Mail Transfer Protocol, ou SMTP. Il y a plusieurs logiciels qui existent sur le marché. Les logiciels, une grande partie d'eux, peuvent générer un nombre infini de paires de clés publiques et privées. Les logiciels se distinguent selon leurs paramètres de sécurité, leur simplicité, la présence de fonctionnalités additionnelles. Ils peuvent être utilisés sous forme de logiciels sur un ordinateur, application sur un téléphone, c'est comme une page Web. Pour faire une transaction, je vais vous montrer tantôt, mais essentiellement, l'utilisateur ne doit que entrer l'adresse du récipiendaire, choisir le montant et appuyer sur « Envoyer ». Mes recommandations personnelles, pour ceux qui voudraient s'en procurer, j'utilise Electrum pour l'ordinateur, Mycelium pour le téléphone et CoinKite pour le Web. J'ai mis ici juste deux avancées récentes, donc c'est toujours des processus qui sont constamment en évolution. Bitcoin, l'écosystème économique, est extrêmement ordinaire et dynamique. Quand, par exemple, il y a eu la saga Mongox, il y avait un grand besoin pour la sécurisation des portes-monnaies. Donc, une des innovations, c'est les multi-signature wallets. Pour faire ça très, très simplement, c'est un porte-monnaie. Vous avez besoin d'être deux signatures sur trois pour que les fonds soient déplacés. Donc, il y a trois custodians, ou vous, votre mère, et votre dépôt bancaire, trois signatures. Les autres, c'est les hardware wallets. C'est des porte-monnaies bitcoin physiques qui sont essentiellement, qui semblent essentiellement ingénieurs ici, c'est un trésor. C'est essentiellement un gadget comme une clé USB, mais ça augmente considérablement la sécurité des utilisateurs. Donc, toutes les explications que j'ai faites jusqu'à date, c'est principalement pour expliquer qu'est-ce que la chaîne de bloc, l'innovation centrale de bitcoin. C'est intéressant parce qu'il y a une super bonne analogie pour la compréhension, c'est de regarder un autre système monétaire qui a déjà existé, qui est encore aujourd'hui de manière symbolique. C'est le système monétaire des rhinestones de l'île de Yap, une île du Pacifique du Sud. Vous expliquez brèvement quel est ce système monétaire. Sur l'île de Yap, il n'y avait rien de rare. Il y a des palmiers, des coconuts, des poissons. Donc, pour avoir une monnaie, la première caractéristique d'une monnaie, il fallait aller sur une autre île et prendre des gros blocs de granit, les négocier avec les habitants, souvent au péril de sa vie, les ramener en bateau sur un radeau et les ramener sur l'île. Une fois que la personne avait ramené un immense bloc, donc on voit les petits dessins, c'était impossible à déplacer à la main. On mettait le bloc, par exemple, au centre du village et disons, le chef de l'expédition qui allait chercher le bloc, s'il voulait le dépenser, il aurait dit au grand chef, on va réunir tout le monde autour du bloc. Bon, tout le monde est présent. OK, on fait le compte, tous les villageois sont là. Bon, tout le monde est d'accord, vous m'avez vu ramener le bloc sur mon radeau. C'est moi qui l'ai ramené, on est tous d'accord. OK, tout le monde est d'accord, parfait. Je vais acheter la maison à Bob. Donc, Bob, tu es d'accord, tu veux mon bloc? Oui. Donc, regardez, là, je change, la priorité de mon bloc, il passe de moi à Bob. Donc, tout le monde se rappelle, tout le monde a vu ça. OK, c'est correct, je rentre dans la maison de Bob. Bob a mon bloc. Mettons, trois mois plus tard, le chef de l'expédition, il veut acheter une vache, il convoque le village, là, il dit, bon, mon bloc, vous êtes d'accord avec moi, c'est moi qui l'ai ramené, oui, oui, oui. J'aimerais acheter la vache de Jean avec. Là, les villageois, ils vont dire, ben non, on se rappelle, tu as dépensé ton bloc, le bloc n'a pas bougé, mais tout le monde se rappelle que tu as cédé la propriété à Bob pour sa maison, fait que tu ne peux pas dépenser le bloc pour acheter la vache à Bob. C'est seulement Bob qui peut dépenser le bloc, il est à lui maintenant le bloc. Donc, le système monétaire, il n'y avait pas de transaction, les transactions avaient lieu seulement dans la tête des gens. La chaîne de bloc, c'est l'équivalent conceptuel de la mémoire collective de tous les participants à ce système monétaire. Évidemment, si on s'en rappelle, le cerveau a une capacité maximale, ça ne peut pas scaler. Bitcoin, la chaîne de bloc, permet à ce genre de système de scaler de manière infinie. La mémoire des gens, elle, elle est peut-être un peu faillible. La mémoire de la chaîne de bloc, elle est, elle, infaillible. Donc, il y a aussi un aspect intéressant, c'est que la rareté de la monnaie est déterminée par les efforts requis pour la mettre en circulation. Donc, il fallait carrément amener la monnaie sur l'île et faire des efforts considérables. Comme on le verra plus tard, c'est un peu le cas de Bitcoin aussi. Donc, toutes les transactions Bitcoin sont enregistrées dans un registre. Les données de ce registre sont hébergées de manière décentralisée sur tous les ordinateurs, tous les nœuds, dans le fond, participant aux réseaux qui ont cette fonction. Et la chaîne de bloc pourrait être consultée en tout temps, en temps réel. Un peu comme avec Google, on peut consulter Internet. Il y a des logiciels et des plateformes qui permettent de consulter la chaîne de bloc. Donc, j'ai fait une petite vidéo hier. J'ai filé mon ordinateur en train de consulter la chaîne de bloc. Donc, ici, c'est un des logiciels, un des plateformes qu'on peut utiliser pour visualiser la chaîne de bloc. Ça s'appelle blockchain.info. Donc, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Ce que j'ai besoin de faire, c'est de... Je fais un look-up. Je vais aller chercher une adresse à aller consulter. Donc, je vais aller sur le site de l'ambassade Bitcoin et je vais prendre notre adresse de donation ici. Donc, c'est ça, c'est une clé publique, c'est l'adresse Bitcoin. Elle est souvent représentée par un code QR pour être facilement obtenue par un téléphone. Je rentre l'adresse dans le registre et voilà. Je vois le nombre de transactions qui sont rentrées. Je vois Total Receive, Final Balance. Je peux avoir toutes les transactions entrantes avec le montant et le temps. Donc, le registre est 100 % complètement public. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un paiement à partir d'un portement des Bitcoins sur mon ordinateur. Je rentre l'adresse de l'ambassade Bitcoin dans le champ des récipiendaires. Je rentre le montant dans ce cas-ci, 5 sous. Ce n'est pas très compliqué. J'appuie sur «Send», j'appuie sur «Confirm». Et le paiement est automatiquement rentré dans la chaîne de bloc. Donc, ça prend, comme vous l'avez vu, je veux dire, peut-être un peu moins que deux secondes. Là, ce que je fais, c'est que je clique sur la transaction qui a une entité propre. Je peux vraiment voir Francis Pouliot envoyer sur 0.001 1426 Bitcoin à l'ambassade Bitcoin. On peut même voir mes transactions à moi, qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent et 25 transactions en 30 et sortantes de ce compte public qui est associé à mon identité réelle. Et comme ça, c'est juste pour vous montrer que c'est très facile de consulter le registre et c'est de toute évidence public et pas anonyme ou obscure comme les gens ont tendance peut-être à le croire. Qu'est-ce qui s'est passé réellement quand j'ai appuyé sur «Send»? C'est beaucoup intéressant. Le porte-monnaie Bitcoin a créé un message selon le script prévu dans le protocole Bitcoin. Le message essentiellement ce qu'il dit, c'est mon adresse publique 1HPCB4 transfère la propriété de 0.0011426Bitcoin à l'adresse publique de l'ambassade Bitcoin. Le porte-monnaie signe le message avec la clé privée correspondant à l'adresse. Le porte-monnaie publie le message au réseau. C'est vraiment un broadcast comme une onde, instoppable. Les nœuds reçoivent le message et vérifient si la signature correspond. Et si oui, les nœuds sont en grappe dans le réseau, ils vont le propager chacun à leur grappe et tout à travers le réseau. En quelques secondes, tous les participants au réseau Bitcoin auront vu le message. À quoi sert la chaîne de bloc? Quel problème est-ce qu'on essaie de résoudre avec ça? Parce que c'est intéressant, mais il faut bien que ça résonne le problème pour être justifié, ce concept, ce système assez complexe. Satoshi Nakamoto va très bien vous l'expliquer, donc je vais le citer directement, la traduction française. Le problème, bien sûr, est que le bénéficiaire ne peut vérifier qu'un des précédents propriétaires n'a pas fait de double dépense avec la pièce. Par exemple, si je fais un paiement ici, un paiement là, en même temps avec les mêmes Bitcoins, ce serait de faire la contrefaçon. Je doublerais mon nombre de Bitcoins. Une solution courante est d'introduire une autorité centrale de confiance qui vérifierait chaque transaction pour éviter la double dépense. C'est ce qu'on a à éviter depuis le départ. Donc, on cherche un nouveau système sans autorité centrale. Pour cela, je recommence à citer, la transaction la plus ancienne doit être celle qui compte. Nous n'avons pas besoin de nous soucier des tentatives ultérieures pour dépenser la pièce en double. La seule manière de confirmer l'absence d'une transaction précédente est d'être au courant de toutes les transactions. Donc, c'est en sachant tout ce qui se passe qu'on peut éviter que les gens fassent de la contrefaçon. Nous avons besoin d'un système pour que tous les participants se mettent d'accord sur un seul historique de l'ordre dans lequel les transactions sont reçues. Les bénéficiaires ont besoin d'une preuve qu'à chaque temps d'une transaction, la majorité des nœuds sont en accord qu'elle était la première reçue. Donc, Bitcoin est un système de consensus. L'objet du consensus, c'est le registre de la chaîne de bloc. Avant de commencer à parler de mining, il y a vraiment un prérequis pour comprendre le mining mathématique que moi-même, j'ai dû réapprendre quand on a essayé de me l'expliquer. C'est les fonctions de hashage. Donc, une fonction de hashage ou hashing function en anglais, c'est un type de fonction mathématique qui, à partir d'une donnée fournie en entrée, calcule une empreinte servant à identifier rapidement la donnée initiale. Toute modification à l'ensemble de données engendre une modification radicale de l'empreinte. Reconstruire la donnée fournie à partir de l'empreinte est pratiquement impossible ou c'est impossible. C'est une fonction qui est dite à sens unique. Donc, essentiellement, vous voyez, on pourrait changer même juste une lettre dans l'entrée et le output de la fonction de hashage serait considérablement différent. Donc, quel est l'objectif du mining? La plupart des gens pensent que le mining c'est une façon de faire de l'argent avec son ordinateur. L'objectif principal, vraiment, le but, c'est d'établir le consensus quant au contenu exact de la chaîne de bloc afin d'éliminer la possibilité de modifier le registre. Donc, quand tantôt je vous ai dit que tous les registres sont hébergés sur les enseignements des participants, même moi, j'y ai accès, je pourrais juste « Ah, bien, 5 bitcoins rajoutent un 1, j'ai 15 bitcoins ». Évidemment, c'est quelque chose qu'on veut éviter et c'est ce que le mining empêche. Conceptuellement, les mineurs enregistrent de façon permanente et irréversible les transactions dans leur registre avec un timestamp. Elles sont horodatées. Qu'est-ce qu'ils font les mineurs? C'est bien important. Ils collectent les transactions publiées à travers le réseau, espérant les inclure dans un prochain bloc. C'est l'équivalent d'une page dans un registre. Ils appliquent une fonction de hashage cryptographique qui s'appelle SHA-256, également, je crois, développée en partie par la NSA, sur le contenu d'un bloc de transactions qui contient également l'empreinte du bloc précédent, espérant atteindre un résultat de difficulté suffisante. Donc, le réseau leur offre un challenge et eux, leur challenge, c'est d'obtenir un résultat qui satisfait le réseau. Par exemple, trouver, par exemple, la réponse à l'équation de hashage doit être un nombre qui commence par 20 zéros consécutifs sur la possibilité d'un nombre de 256 chiffres. Donc, imaginez un nombre de 256 chiffres. En hashant, les mineurs doivent trouver un nombre qui commence par 20 zéros consécutifs, ce qui est très difficile. Une fois qu'un tel nombre a été trouvé, un mineur, par exemple Bob, publie sa découverte sur le réseau. Si ses pairs, les autres mineurs, reconnaissent cette découverte comme étant valide, ils utiliseront le plus rapidement possible l'empreinte de ce bloc comme nouveau de point de départ de référence pour la création d'un prochain bloc parce que les mineurs vont vouloir tout de suite commencer à travailler sur un nouveau bloc. Simplement, le registre qui fait l'objet de consensus, c'est celui qui a la chaîne de bloc la plus longue. Pourquoi un tel système? Le processus consomme énormément de ressources sous forme de puissance de calcul informatique. Le réseau Bitcoin, on essaie justement de trouver un comparatif avec des super ordinateurs. C'est un peu difficile, c'est comme des pommes et des oranges, mais c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant. L'effort nécessaire pour modifier le registre est simplement trop énorme pour se justifier de manière économique. C'est juste pas rentable. Donc, la puissance de calcul d'un ordinateur, c'est pas gratuit. Ça prend à la fois un capital intellectuel, donc une connaissance technique, du matériel et de l'électricité. Donc, pourquoi est-ce que les mineurs minent? Ça coûte très cher. Le premier nœud à annoncer la couverture d'un nouveau bloc dans la chaîne de bloc, il s'approprie une récompense qui est reconnue par le réseau. C'est les règles du jeu. Il se donne lui-même 25 bitcoins et cette action-là est reconnue par les autres sur le réseau parce que tout le monde sait que c'est les règles. Cette récompense est alors introduite dans le réseau comme une façon de la masse monétaire, des bitcoins à circulation. Puisque la probabilité de pouvoir s'approprier une récompense qui sera reconnue par le réseau augmente selon l'effort fourni par le nœud, les nouvelles unités monétaires sont émises de manière juste, c'est-à-dire selon l'effort fourni et non sur des décisions politiques. Donc, le concept de mining, c'est à la fois de sécuriser le réseau et à la fois de servir de mécanisme de distribution des nouvelles unités monétaires. Selon Satoshi Nakamoto, je le cite encore, « Par convention, la première transaction d'un bloc est une transaction spéciale qui crée une nouvelle pièce appartenant au créateur du bloc. Cela incite les nœuds à participer au réseau et permet la distribution initiale de la monnaie puisqu'il n'y a pas d'autorité centrale pour le faire. Cet ajout régulier d'une quantité constante de monnaie se rapproche de l'effort fourni par des mineurs pour ajouter l'or en circulation. L'analogie du minage provient de cette citation de Satoshi Nakamoto pour faire comprendre aux gens pourquoi ça fonctionne et utiliser l'analogie du minage. Évidemment, il n'y a pas de minage qui se passe au sens classique du terme. Dans notre cas, l'effort se compose de puissance de calcul et de temps. Encore une fois, on peut le voir sur la graphique, la difficulté de l'équation mathématique associée à la découverte d'un bloc est automatiquement réajustée à chaque deux semaines pour s'ajuster à la puissance de calcul du réseau afin qu'un bloc soit découvert en moyenne à chaque dix minutes. Donc, s'il y a plusieurs ordinateurs qui se branchent au réseau et qu'un bloc commence à être découvert à chaque cinq minutes, la difficulté de trouver un bloc va augmenter de deux fois pour que le taux reste constant. Également, le nombre de bitcoins obtenu comme récompense diminue de moitié à chaque quatre ans. Le premier quatre ans est terminé, c'est 50 bitcoins. Maintenant, c'est 25 bitcoins à récompense. Après ça, 12 et 5. Le reste, vous pouvez calculer. On peut ainsi déduire le taux d'émission des nouvelles unités monétaires pour tous les sorts de bitcoins qui suivent plus ou moins une courbe logarithmique. Donc, quand on dit que le nombre de bitcoins est limité à 21 millions, ce n'est pas parce qu'il y a 21 millions d'unités, on utilise souvent l'analyse qu'elles sont gelées et les mineurs les dégèlent, mais finalement, c'est plus une limite mathématique puisqu'à un certain point, comme on le voit, l'effort pour atteindre la nouvelle unité est juste infini. Donc, ça tend vers le 21 millions comme on le voit sur cette courbe. Imaginez que le 100 % serait 21 millions. Ah oui, juste un dernier aspect, l'économie du mining, les coopératives, qu'on appelle les mining pools, donc, si tu as 1 % de la puissance de calcul, tu ne reçois pas 1 % de la récompense, tu as 1 % de chance de recevoir la récompense. Donc, ce que les gens font, c'est qu'ils se regroupent en coopérative, ils augmentent leur chance, mettons, nous, on a 20 % du réseau, on a 20 % de chance de recevoir les prochains bitcoins. Quand ils sont de la récompense, la récompense, elle est une fois encore retribuée selon l'effort fourni par tous les différents participants de la coopérative. Donc là, on peut voir un peu la distribution des grandes coopératives de bitcoin. Récapitulation, les bitcoins en tant qu'unités monétaires n'existent pas sous forme physique, vous le saviez. Ce ne sont pas non plus des fichiers digitaux, c'est bien important, ce ne sont que des soldes associés à des adresses qui sont enregistrées dans des enregistres publics. Toutes les transactions sont comptabilisées publiquement afin que les soldes soient mises à jour. C'est la seule façon que bitcoin fonctionne. On ne peut pas y échapper. Impossible de cacher une transaction. Les utilisateurs peuvent ou non associer leur identité réelle à leur adresse bitcoin. Donc, vous avez vu, dans le cas de l'ambassade bitcoin et mon cas à moi, mon nom est associé à mon adresse bitcoin. Donc, on peut carrément regarder mon compte de dépense. Évidemment, je n'utilise pas cette adresse publique pour tous mes bitcoins. J'utilise surtout pour mes dons caritatifs pour que les gens puissent voir à quel leur avis caritatif j'ai donné. Les utilisateurs peuvent se générer un nombre infini d'adresses bitcoin. Donc, évidemment, moi, j'ai plus qu'une adresse dans mon porte-monnaie bitcoin. Le double-entry bookkeeping se fait de manière automatique. Le réseau calcule en temps réel le solde HEC à n'importe quelle adresse. D'ailleurs, beaucoup de personnes tendent à dire que bitcoin, c'est la première implémentation pratique du triple-entry bookkeeping parce que tu as entrée, sortie et validation en même temps, ce qui n'existe pas dans le fond, qui n'a jamais existé. Le système de paiement bitcoin et l'unité monétaire sont conceptuellement distincts, c'est vrai, mais l'un ne peut exister sans l'autre, donc on ne peut pas échanger des dollars sur le réseau bitcoin, vous l'aurez compris. Le droit de propriété sur ses avoirs numériques est garanti simplement par la reconnaissance des messages signés avec la clé privée. Aucun tiers n'est nécessaire pour avoir accès aux fonds et les transférés, donc le droit de propriété d'une personne dans le réseau bitcoin est inhérent à sa présence même dans le réseau, ce n'est pas quelque chose qui est octroyé par personne. La liberté de transaction est pratiquement absolue, donc on publie un message, il est parti, c'est fini. Les transactions sont quasi instantanées. Le réseau n'a besoin d'aucune infrastructure externe, je devrais dire additionnelle, pour fonctionner, bien sûr, il y a besoin du hardware, des CPUs, mais il n'y a pas besoin par exemple de réglementation de banques ou quoi que ce soit dans le côté fiat pour que bitcoin puisse exister et fonctionner. Le but du mining, c'est de sécuriser le réseau de manière peer-to-peer, je viens de le couvrir. Donc, d'où vient la valeur du réseau bitcoin? Bien, si vous ne l'avez pas compris, je ne vous convaincrai pas, il n'y a aucun service parti qui est utilisé. C'est extrêmement rapide, il n'y a pas de point de faillite centrale, aucune information ou de documentation n'est requise. Donc, quand vous voyez des histoires de 10 millions de numéros, de cartes de crédit qui sont volées, il n'y a pas ça avec bitcoin. Il y a des frais volontaires minimes ou de à peu près 4 sous, 0.0001 bitcoin ou inexistants, si on ne veut pas en mettre. C'est un droit de propriété inviolable. Quand on compare ça au système actuel, je veux dire, juste pour faire un paiement en ligne, on passe par, ça c'est les intermédiaires principaux qu'on voit ici, il y en a beaucoup d'autres. Clairement, chacun de ces intermédiaires, la part du temps a accès aux informations des personnes qui transisent dans le réseau, peuvent stopper la transaction, ils peuvent geler un fond, ils peuvent prendre une cote. Donc, l'avantage est là, il est pas mal self-evident en tant que système de paiement. La valeur de la monnaie bitcoin, ça c'est un peu plus compliqué. Les gens disent souvent le bitcoin n'est baqué par rien, ce qui est assez drôle, parce que la monnaie canadienne qu'on a n'est baquée que par un décret gouvernemental, donc, bouts de papier qui sont baqués d'une autre façon par un autre bout de papier. La valeur des monnaies marchandes comme l'or, en fait, la valeur des monnaies historiques normales provient de la rareté et des propriétés qui sont jugées utiles. Dans le cas de l'or, la rareté, c'est simplement la chimie et la physique qui la déterminent. Les propriétés jugées utiles, c'est par exemple qu'il y a un point de melting point, un point de fondement, une fonderie qui est très bas, donc qui permet de faire des bijoux avec, de transformer six pièces en un lingot, ce qui est très pratique. C'est facilement identifiable, on peut croquer, puis voir. Donc, c'est des propriétés qui ont fait en sorte que spontanément, les gens ont commencé à utiliser l'or. La valeur des monnaies numériques, c'est le même principe, c'est la rareté mathématique du système d'émission et c'est les propriétés, dans le fond. Imaginons que Bitcoin, est-ce que le réseau est valable? L'analogie que j'utilise souvent, c'est que ça permet de téléporter une pile de cash d'un vault à un autre vault instantanément, sans frais, sans que le transfert puisse être stoppable. Donc, est-ce que ce service-là est utile? Oui, OK, bien, pour utiliser ce service, la seule façon, c'est de procurer des Bitcoins. Donc, l'utilité du réseau et la rareté de la monnaie, c'est ça qui donne fameusement la valeur de la monnaie Bitcoin. L'équivalent conceptuel de l'écosystème, ce n'est pas nécessairement un gold standard system, c'est plus un système de free banking. Donc, toutes les crypto-monnaies peuvent émettre leurs propres monnaies, que ce soit privées ou publiques. Donc, l'écosystème, c'est pas mal les mêmes dynamiques. Bitcoin, spécifiquement, le premier, est basé sur les principes du sound money, c'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer de politique monétaire sur le taux des Bitcoins, il est fixe. Donc, c'est un système qui résiste à la politique. Mais, n'importe quelle politique monétaire peut être programmée. Il y a des coins qui fonctionnent avec des principes kinesiens, par exemple, le supply suit la demande selon une formule mathématique déjà programmée. Donc, est-ce que Bitcoin va, est-ce que ces aspects de Bitcoin vont faire en sorte que ce sera un obstacle à sa création? Bien, seul le temps nous le dira. On peut regarder les données en temps réel, ce qui est super intéressant pour un économiste. Et si ça ne marche pas, bien, j'invite n'importe qui à faire un coin kinesien pour le remplacer. Le venture capital, l'environnement venture capital est un peu plus grand que celui que l'Internet en 1995. Donc, vous pouvez voir ici les entreprises, les dernières, 21 millions, 5 millions, 14 millions, tout ça en octobre, 250 000, 450 000. Donc, l'argent, l'argent va vraiment, suit vraiment les startups Bitcoin. C'est probablement l'industrie tech la plus dynamique en ce moment sur la planète. je dirais peut-être même l'industrie point. Infrastructure Bitcoin, donc, ce qui se développe en ce moment au niveau financier, peut-être, la plupart de ces choses-là existent déjà. Donc, les crypto-banques, donc, des banques en ligne qui sont à la fois des licences bancaires un peu partout dans le monde et qui sont à la fois des portes-là de Bitcoin, des produits financiers sophistiqués. Donc, ça, c'était également ce qu'on avait grandement besoin pour combattre la volatilité. Maintenant, on peut avoir des swaps, des future contracts. Il y a du leverage qui se fait sur les échanges. Donc, tout ça, ça se développe très, très rapidement. Les services de protection contre la volatilité comme un lock, c'est-à-dire que si tu achètes un Bitcoin à 400 $, tu veux que ton Bitcoin reste 400 $, bien, dans ton compte, tu as toujours 400 $ en Bitcoin, mais le nombre de Bitcoins baisse ou augmente, mais tu protèges contre la volatilité comme ceci. Donc, c'est des solutions technologiques et financières qui sont en train d'émerger. Les rachats instantanés pour combattre le concept de déflation. Donc, les gens disent, ah, bien, les gens ne voudront pas payer des Bitcoins parce qu'ils pensent que demain, ça va valoir plus. Maintenant, tu peux acheter des Bitcoins, tu peux dépenser des Bitcoins qui sont automatiquement rachetés avec ton fiat. Donc, ça accélère le capital flight. On va voir une agrégation de la demande et de l'offre qui fait partie d'entreprises qui se fait déjà. Les exchange-traded funds qui sont à prévoir dans le futur proche. Les services de sécurité accrus et les portes-monnaies physiques qui font partie des infrastructures qui sont en train de développer. des transactions par jour. C'était juste, tu sais, les gens disent, ah, Bitcoin, c'est pas mort, cette affaire-là. Non, Bitcoin, c'est pas mort. Ça, c'est jusqu'à aujourd'hui. Donc, on voit que la courbe augmente de manière relativement, bon, linéaire. L'état du réseau, c'est très intéressant parce que ça suit exactement la loi de Metcalf. Donc, on peut vraiment, avec l'énorme quantité de données qu'on a avec Bitcoin en real-time, on peut calculer que la loi de Metcalf, c'est que la valeur du réseau est proportionnelle au square of its number of users. Donc, la valeur, elle est calculée selon plusieurs paramètres par un de mes collègues, d'ailleurs, comme le market cap, l'échange, etc. Et le nombre d'utilisateurs, évidemment, c'est le nombre de transactions, le number of wallets, etc. Donc, on a un beau cas pour prouver la loi de Metcalf ici. En tant qu'économiste, vous seriez sûrement intéressé à savoir quels indicateurs quantitatifs vous devriez regarder pour analyser Bitcoin. Il y en a trois types. Les indicateurs réseau, nombre de transactions, nombre d'adresses, nombre de nodes, ça, c'est ceux qui sont évidents. Il y en a beaucoup qui sont un peu moins évidents, comme le Bitcoin Days Destroyed, qui est l'âge moyen des Bitcoins qui circulent à un moment dans le temps. Donc, ça permet de savoir qu'est-ce que les early adopters, ceux qui ont des Bitcoins depuis très longtemps, font avec leur Bitcoin. Est-ce qu'il y a beaucoup d'activités de ce côté-là ou non? Les indicateurs externes, c'est le hash rate, donc ça, c'est la puissance de calcul du réseau, la consommation d'électricité, le nombre de porte-monnaie utilisée, le nombre d'ATM, Bitcoin, etc., et financier, c'est évident, la capitalisation boursière, le volume fiat, le taux de change. On peut utiliser aussi d'autres indicateurs comme l'océateur de check-in pour la volatilité. Concernant ces indicateurs, un de mes collègues, Guillaume Babin-Tremblay, qui était avec moi en train de présenter au Sénat canadien durant l'été, l'augmentation de la taille du réseau suit une courbe linéaire depuis à peu près trois ans. Le network effect, les lois de Melkaf sont confirmées. La volatilité à long terme est en baisse continue. Et selon mon collègue, un scénario dans lequel un grand nombre de crypto-monnaies publiques et privées compétitionneraient tout en étant échangeables entre elles avec très peu de friction, qui est un peu le problème en ce moment parce qu'échanger des dollars fiat contre des bitcoins du côté fiat, c'est un peu moins liquide, mènerait probablement à une efficacité monétaire optimale. Donc, comme conclusion, les trois, je dirais, les trois thèmes que je voudrais communiquer avec Bitcoin, c'est que Bitcoin est antifragile et organique. Ceux qui connaissent Nassim Taleb, pour moi, ça a vraiment clarifié cet aspect de Bitcoin dans ma tête. Les chocs, la volatilité et les événements non prévisibles lui sont bénéfiques. Par exemple, un exemple concret, comme on Gox, ça a été un grand choc pour insérer Bitcoin. Et suite à ceci, il y a eu un nombre incroyable d'innovations en termes de sécurité sous un changement de mentalité. Bitcoin persiste. Donc, afin de voir, la façon de conceptiser la valeur de Bitcoin, c'est bon, est-ce que chaque jour qui passe, Bitcoin devient quelque chose de plus robuste? Est-ce que Bitcoin grandit ou est-ce que Bitcoin diminue versus à chaque jour qui passe, est-ce que l'économie traditionnelle devient plus robuste? Est-ce qu'elle devient plus forte ou est-ce qu'elle devient plus fragile? Et Bitcoin perturbe. Nécessairement, l'avènement des crypto-monnaies engendre un changement de paradigme économique. C'est, selon moi, l'équivalent pour les services financiers, c'est e-mail versus post-traditionnel, c'est journal versus Facebook, Newsfeed et Twitter. Donc, Bitcoin est ce qu'on appelle, un très, très bon exemple de ce qu'on appelle les disruptive technologies. Donc, voici pour la présentation et je m'agoute que vous aurez beaucoup de questions techniques, donc n'hésitez vraiment pas. D'ailleurs, j'ai un collègue qui est avec moi ici qui est minor, donc si vous avez des questions vraiment très techniques, n'hésitez pas puis on va voir s'il y a deux où on ne peut pas répondre à vos questions. Merci. Merci à toi.